Salut les BDF, cette semaine la NASA et SpaceX enquêtent sur l'ouverture retardée d'un parachute d'une capsule Dragon. Bon, on se calme, on se calme, mais avant de commencer mon top 7 spatial, avez-vous vu le décollage de la fusée Falcon 9 de SpaceX filmée par un drone le 2 février dernier? Wow, regardez ça! C'était à la base de la force spatiale de Vandenberghe en Californie. Le premier étage de la fusée s'est posé près du site de lancement quelques minutes plus tard. SpaceX est déjà rendu à 5 lancements cette année seulement qu'avec la Falcon 9. Wow! Ça va être quoi quand le Starship Super Heavy et la Falcon Heavy vont se joindre à la partie? En position numéro 7 cette semaine, il y a 9200 ans, une tempête solaire frappait la Terre. Mais frappe! De manière ou d'une autre, l'analyse de carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique a permis à une équipe internationale de géologues de détecter les traces d'une importante tempête solaire survenue il y a 9200 ans sur Terre. Les carottes de glace permettent de reconstituer l'histoire de notre planète puisqu'elles contiennent des informations concernant les éruptions volcaniques, les feux de forêt, les changements de température, les précipitations et les variations de l'activité solaire. Les travaux effectués ont mesuré des quantités importantes de beryllium-10 et de chlore-36 dans les carottes de glace qu'ils ont prélevées. Il s'agit des plus grands pics détectés à ce jour dans des carottes produits par des particules cosmiques de haute énergie qui atteignent la Terre. Ces pics auraient été produits par une tempête solaire extrême qui a frappé la Terre il y a 9200 ans. Les scientifiques ont détecté cet événement à un moment qui correspond à l'une des phases les plus calmes du Soleil pendant laquelle la Terre est moins exposée aux tempêtes solaires. Il est difficile de prédire les tempêtes solaires. On pense actuellement qu'elles sont plus probables pendant une phase active du Soleil. Mais les travaux montrent que ce n'est pas toujours le cas pour les très grandes tempêtes. Le Soleil est en quelque sorte une marmite en constante ébullition. Ce bouillon déborde parfois sous la forme d'éruptions solaires. Accompagné d'éjections de masse coronale, des particules chargées, principalement des protons, peuvent voyager jusqu'à la Terre et réagir avec ses constituants atmosphériques. Ce phénomène peut provoquer des pannes d'électricité et des perturbations dans les systèmes de communication. En mars 1989, plusieurs réseaux électriques en Amérique du Nord étaient tombés en panne. C'était l'une des premières fois où l'activité solaire interrompait les activités technologiques humaines. Ces tempêtes peuvent également mettre en danger la vie des astronautes exposés à de fortes radiations. Si une mission Apollo s'était déroulée pendant la tempête solaire d'août 1972, la quantité de radiation absorbée par les astronautes aurait eu des conséquences graves, voire mortelles. Si une tempête solaire similaire à celle survenue il y a 9200 ans se produisait aujourd'hui, elle serait dévastatrice. En plus des pannes d'électricité, elle endommagerait les satellites, mettrait en danger le trafic aérien et frapperait nos systèmes de communication « 1-2, 1-2, y'a-tu quelqu'un qui m'entend? Allô? » Donc, Internet, comment il ferait pour écouter la vidéo? En sixième position, Blue Origin teste avec succès un nouveau compte donné pour la fusée New Glenn. Je n'ai pas ici New Glenn, j'ai pas de fusée Blue Origin. Le carénage de la fusée New Glenn de Blue Origin se trouve à l'intérieur d'une chambre à vide de la NASA dans l'Ohio. L'entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos est encore à quelques mois du premier lancement de sa fusée New Glenn de classe orbitale, mais les tests qui ont été récemment amenés au Glenn Research Center de la NASA renforcent la confiance dans le fait que le compte donné de la fusée, ou carénage, fonctionnera comme prévu. Blue Origin a présenté le premier test de largage du carénage de 7 mètres de large, 23 pieds. Le test a été conçu pour s'assurer que le carénage se séparait proprement pour permettre le déploiement de la charge utile. Le complexe abrite la plus grande chambre à vide au monde. C'est vide. Chambre à vide, c'est vide. Il enlève toute l'air dedans. Cette chambre mesure 100 pieds de diamètre et 122 pieds de hauteur. C'est vide. Blue Origin a déclaré que le test a validé l'acoustique, la propreté et les environnements auxquels les clients de la charge utile s'attendent. Le calendrier actuel demande à Blue Origin de lancer sa fusée New Glenn réutilisable depuis la Floride pour la première fois à la fin de cette année. Il reste beaucoup de travail pour réussir l'exploit. Arriveront-ils à réaliser ce défi, finaliser les moteurs, s'assurer que tous les tests sont concluants? Moi, je ne suis pas persuadé d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas grave, Jeff. John Glenn est déjà allé dans l'espace. En cinquième position, la Chine dévoile un selfie de son satellite autour de Mars. Il était temps. Oui, absolument, il était temps. Pour la première fois, la Chine a fait la promotion des succès de son pays à travers le monde en dévoilant un selfie vidéo d'une trentaine de secondes capturé par Tianwen-1, un satellite actuellement en orbite autour de Mars. C'est une belle occasion d'en apprendre davantage sur l'anatomie de cet engin en pause depuis presque un an. On distingue le corps de l'engin, quelques panneaux solaires en rotation et même la surface de la planète rouge qui défile en arrière-plan. Il s'agit de la deuxième série d'images dévoilées après la publication d'une série de selfies à couper le souffle le mois dernier. Tianwen-1 était arrivé avec un rover qui a atterri sur Mars avec succès en mai 2021. La Chine était alors devenue la deuxième nation au monde après les États-Unis à y avoir déposé un robot. Ce dernier est devenu par la même occasion le sixième rover martien. Les cinq premiers étaient tous américains. Contrairement à la NASA qui prend le temps d'expliquer chacune des missions, la Chine se fait généralement plus discrète, en particulier avec l'Europe et les États-Unis. Un positionnement toutefois compréhensible, sachant qu'il s'agit d'un secteur de plus en plus stratégique où la Chine est en train de prendre énormément de confiance. Elle espère ainsi contester le leadership actuel de son meilleur ennemi américain. Et on chicane pas là. Restez de votre côté. Le rover martien Zurong fonctionne depuis 255 jours martiens et a parcouru un total de 1524 mètres à la surface de la planète. Un jour martien correspond à environ 24 heures 40 minutes ou 24 heures 39 minutes 35 secondes. Ça c'est plus précis. Une année sur Mars, c'est 668 jours terrestres ou 669 quand c'est une année bisective. Depuis son lancement le 23 juillet 2020, la mission martienne a renvoyé 600 gigues de données scientifiques. Le Tianwen-1 fêtera bientôt son premier anniversaire en orbite puisqu'il a atteint Mars le 10 février de l'année dernière. On lui chante-tu une petite tonne? Comment ça te cancler le temps? Il n'y a personne qui arrive? Non, 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 pas toi! C'est juste le monde pacifique! En quatrième position, Tom Cruise aura son propre studio d'enregistrement dans la Station Spatiale Internationale. Sérieux? Les producteurs du futur film ont signé un contrat avec Axiom Space pour cette réalisation. Le lancement de ce module baptisé SEE-1 pour Space Entertainment Enterprise est prévu en décembre 2024. Il agrandira le segment Axiom que la société prévoit connecter à la Station Spatiale en septembre 2024. Le but d'Axiom Space est de rendre autonome sa station et de la séparer de l'ISS d'ici une dizaine d'années. Ce module ne sera pas en acier mais gonflable. La NASA utilise déjà un module gonflable pour stocker des matières scientifiques, donc les preuves sont faites. Le film que doit tourner Tom Cruise à bord de la Station Spatiale Internationale ne sera pas le premier réalisé à bord du complexe orbital. L'actrice Yulia Perisfield et Klim Shipenko, le réalisateur du film The Challenge, dont la sortie est prévue vers la fin de l'année 2022, ont séjourné à bord de l'ISS en octobre 2021 pour tourner plusieurs scènes du film. Tom Cruise, qui avait la mission impossible d'être le premier acteur à tourner dans l'espace, s'est donc fait dépasser par l'actrice russe. Come on, Tom! En troisième position, est-ce pas étonnant, là? C'est pas une surprise. Non, 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 non. Non! La première mission Artemis lunaire de la NASA a encore des retards. Selon la NASA, son lancement aura finalement lieu au mois d'avril, au plus tôt. Les ingénieurs ont besoin de plus de temps pour effectuer les contrôles de sécurité. La NASA est trop... trop... très... j'ai-tu dit très trop... perfectionniste. Depuis les explosions des navettes spatiales, rien n'est désormais laissé au hasard, surtout lorsqu'il s'agit de renvoyer des humains sur la Lune. Le lancement d'Artemis 1, le premier volet de cette incroyable ambition, était initialement prévu pour fin 2021, avant d'être repoussé à deux reprises. Finalement, ce lancement n'aura lieu qu'en avril, au plus tôt, pour des raisons techniques. Pour rappel, Artemis 1 sera une mission non habitée autour de la Lune. La capsule Orion, censée transporter plus tard les astronautes, sera propulsée dans l'espace par le lanceur Space Launch System, ou SLS. Au cours de son voyage, qui doit durer environ 26 jours, le vaisseau effectuera un aller-retour Terre-Lune avec une trajectoire similaire à la mission Apollo 8, avec Borman, Lovell et Anders. Moi, je connais beaucoup James Lovell. C'est lui d'Apollo 13, ça. Il avait fait 8 avant. Faudrait que je vous en parle. En deuxième position, les chercheurs ont repéré un signal radio mystérieux, dont la puissance et la périodicité suggèrent la présence d'un nouveau corps céleste. C'est mystérieux. Les scientifiques ont relevé un signal radio très régulier toutes les 18 minutes et 18 secondes. Comme une horloge. Mais c'est quoi ça? Il existe de nombreux corps célestes, comme les pulseurs, qui sont capables de produire un signal radio périodique. Le signe de vie de ces objets commence avec l'explosion d'une étoile massive, qui laisse derrière une dépouille extrêmement dense, composée de neutrons, et qui tourne sur elle-même à une vitesse prodigieuse. On parle alors d'étoiles à neutrons. L'ombre d'elles dispose d'un champ magnétique extrêmement puissant. Elles émettent alors un flux d'ondes radio qui voyage à travers l'espace. Depuis la Terre, il est parfois possible de capter ces ondes radio par intermittence, un peu comme les pulsations d'un cœur qui bat. D'où le terme pulsar. En plus de sa puissance, la périodicité très étrange du signal a surpris les chercheurs. En effet, dans le cadre d'un pulsar, chaque flash d'ondes radio va généralement de quelques millisecondes à quelques secondes. Ici, chaque événement a duré environ une minute. C'est effrayant pour les astronomes parce qu'il n'y a rien de connu dans le ciel qui présente un tel comportement. Il faudra être patient pour avoir une explication car après trois mois d'activité, la source du signal est littéralement passée en silence radio. Les astronomes ne parviennent plus à capter les ondes radio et vont donc continuer d'observer dans la même direction en espérant retrouver le signal. Avec des observations supplémentaires, les scientifiques pourront déterminer si c'était un événement ponctuel et unique ou une nouveauté. Hé, on aime ça nous autres les nouveautés, hein? En première position cette semaine, la NASA et SpaceX enquêtent sur l'ouverture retardée d'un parachute sur un vaisseau spatial Cargo Dragon qui est récemment revenu sur Terre. C'est un incident similaire à celui qui s'est produit sur un vaisseau spatial Crew Dragon l'année dernière. La NASA a confirmé le 2 février que le vaisseau Cargo Dragon, qui a améri au large des côtes de la Floride le 24 janvier, concluant la mission de réapprovisionnement de la station spatiale, a subi une ouverture retardée de l'un de ses 4 parachutes principaux. Mais a quand même permis à la capsule d'amérir en toute sécurité. Lors du retour de la mission, les équipes de SpaceX ont observé un seul parachute principal qui a pris du retard pendant le gonflage, comme le retour de la mission Crew 2. Le taux de descente verticale des deux vols était dans les marges de conception du système lors de l'amérissage et les 4 parachutes principaux se sont complètement ouverts avant l'amérissage des deux missions. Lors du retour de la mission Crew 2 du 8 novembre, il y avait également un parachute qui tardait à s'ouvrir. La NASA et SpaceX ont rapidement autorisé le lancement de la mission Crew 3 le 10 novembre, après avoir conclu que le problème du parachute ne posait pas de risque pour la sécurité. Selon les responsables de SpaceX, l'ouverture retardée du parachute était une condition connue observée lors de certains tests précédents. La NASA et SpaceX examinent les données du parachute avant le lancement de Crew 4 prévu pour la mi-avril et le retour ultérieur du vaisseau spatial Crew 3 actuellement à la station. En tant que partenaire, la NASA et SpaceX examinent conjointement les données d'imagerie et effectuent une inspection des parachutes principaux après le vol. Les données continuent également d'être mises à jour pour mieux caractériser et comprendre les marges et les conditions de splash d'ondes. La NASA n'avait pas divulgué auparavant le problème du parachute impliquant la mission CRS-24, mais l'un des dirigeants de l'agence y a fait allusion la semaine dernière. Ses commentaires répondaient à une question sur la normalisation de la déviance. Connaissez-vous ça? C'est un concept selon lequel les organisations ignorent les données qui sortent des limites normales parce qu'elles ne causent pas de problème de sécurité immédiat, mais qui pourraient présenter un danger à plus long terme. La normalisation de la déviance a été un facteur dans les accidents de la navette faciale Challenger et Columbia. Ça va donc nécessiter un peu d'examens et pas seulement accepter ça. Attention! Normalisation de la déviance. Je ne sais pas comment ça va finir. Et on est rendu à la question de la semaine. Maintenant que vous savez c'est quoi la normalisation de la déviance, croyez-vous que SpaceX est une compagnie négligente, déviante, qui nous cache des éléments de sécurité? Moi personnellement, je ne crois vraiment pas, mais partagez votre opinion dans les commentaires. Et ça complète mon top 7 spatial. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la science, la vidéo, pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Amusez-vous avec le chaos. Vous avez le lien dans la description et également le code PIN. Partagez avec les écoles primaires et secondaires, ils vont s'amuser à écouter la vidéo et répondre aux questions. Et vous me connaissez déjà beaucoup, je suis un rêveur. Alors je vais terminer ma vidéo en vous disant, le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve. Ou choisir de te lever pour le réaliser. D'ici là, ne perdez pas de temps, créez vos rêves, parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada